... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce journal de l'économie. Si vous vous êtes récemment promené dans les rues de Rouen, vous avez peut-être remarqué le nombre important de commerces fermés, comme celui-là par exemple, et c'est d'ailleurs un phénomène nouveau dans le haut de la rue Jeanne d'Arc. C'est le sujet dont j'ai choisi de vous parler pour ce nouveau numéro du JDE. Sur 3000 commerces rouennais, la ville recensait fin 2014 un taux de vacances ou de fermeture de 11% en augmentation de quelques points en plusieurs années, suivant en cela la moyenne nationale. ... Pour décrypter ce chiffre plus en détail, je rejoins Bruno Bertheuil, adjoint maire notamment en charge du commerce. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ce chiffre vous inquiète ? Oui, c'est un chiffre préoccupant. C'est un chiffre qui se situe certes dans les moyennes nationales. Il y a des villes qui sont dans des états pires que les nôtres. Il y a des villes qui sont aussi mieux. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Alors bien évidemment, l'explication par rapport à la crise est vraiment la volonté des grandes enseignes de chercher que les rues numéro 1, les rues premières, les rues où il y a le plus de monde. C'est les rues que tout le monde recherche, la rue du Grosse Horloge par exemple. Là, les cases restent vides de manière très courte en général. Elles sont reprises aussitôt. Et puis, il y a toute une série de secteurs plus périphériques. C'est-à-dire que tout ce qui était petit commerce de périphérie et qui rentre dans ce calcul des 11%, une petite boucherie qui ferme quelque part, une charcuterie qui ferme quelque part, qui n'est pas reprise dans un secteur où il y a peut-être moins de chalants, fait que ce commerce va rester fermé jusqu'à temps de devenir souvent autre chose d'ailleurs. Qu'est-ce que la ville peut faire pour enrayer ce phénomène ? Le premier élément à rappeler, c'est que quand même, on est dans l'initiative privée. Ce sont des commerçants qui font l'initiative privée et qui s'implantent là où ils le veulent. C'est difficile de dire à un commerçant, venez vous implanter ici. Après, on est là pour les accompagner. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons l'idée de l'office du commerce. Nous nous sommes réunis une première fois à cet après-midi avec les partenaires, associations de commerçants, les chambres consulaires qui travaillent autour du commerce, la chambre des métiers, pour essayer de mettre en place cet office du commerce. Le but est d'y arriver avant la fin de l'année, à la fois pour avoir un véritable observatoire du commerce, mais aussi pour accompagner les commerçants. Et aussi, dans ces éléments d'office du commerce, c'est aussi le comptage des rues. Véritablement objectivé, c'est-à-dire est-ce qu'une rue est vraiment pas passante ou une rue vraiment passante ? De manière à sortir aussi des représentations pour que des rues qui aujourd'hui sont considérées comme des rues numéro 2 puissent être aussi des rues qui attirent les investisseurs et les commerçants venus d'ailleurs. Les commerçants partagent-ils cette opinion ? On va le savoir avec Mathieu de Montchalin. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de l'association Les Vitrines de Rouen. Est-ce que vous pensez que le commerce rouennais est en difficulté vous aussi ? Moi je pense que le commerce rouennais connaît des difficultés comme tous les commerces de centre-ville de France. et je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas plus de difficultés à Rouen qu'il ne peut y en avoir au Havre, à Caen, à Marseille ou à Strasbourg. Ce qui est vrai c'est que chaque ville est différente, chaque ville a une structure de commerce différente mais Rouen reste quand même un des centres commerciaux à ciel ouvert les plus riches du nord-ouest de la France avec 2800 commerçants et artisans. Vous trouvez une étendue de métiers à Rouen que vous n'avez dans aucune autre ville de France. Quelles sont les solutions pour vous ? Alors les solutions elles sont de divers ordres. Il faut redynamiser certaines rues dans le centre-ville. On est tout près de rues qui ont beaucoup souffert. Il faut inciter les grandes marques à venir ouvrir des magasins à Rouen et ça c'est un travail que tout le monde doit mener. Il faut profiter du tourisme avec les grandes manifestations comme Normandie Impressionniste mais aussi l'ouverture de main de l'historial Jeanne d'Arc. C'est une multitude de petites actions menées dans la durée, sur la longueur qui vont permettre d'arriver à un vrai dynamisme et à une image très positive de la métropole. Est-ce que l'office du commerce ça peut être aussi une solution ? L'office du commerce est une solution pour trois raisons. D'abord c'est un endroit où tout le monde discute, tout le monde échange. Deuxièmement c'est facile à voir, facile à reconnaître, facile à comprendre. Tout le monde sait à quoi sert un office du tourisme. Un office du commerce on voit bien qu'il y a des missions qui vont être un petit peu parallèles. Et puis la troisième chose c'est que c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans toutes les villes de France. Et en faisant ça, Rouen innove. Rouen est une des villes innovantes en matière de commerce, ce qui finalement a toujours été son cas. Merci beaucoup. On va maintenant parler du défi Interpro lancé par l'AREN, l'agence régionale pour l'environnement. Des équipes de salariés d'une dizaine d'entreprises essaient de faire des économies d'eau et d'énergie à la maison. L'idée étant de calquer ces bonnes pratiques ensuite sur le lieu de travail. Exemple chez Nutricet à Maloney avec un reportage de Raphaël D. et Olivier Flavien. Défi Interpro dans l'entreprise Nutricet, fabricant d'aliments thérapeutiques pour le traitement et la malnutrition. Conscient des conséquences du réchauffement climatique, plusieurs salariés volontaires participent depuis décembre dernier à ce défi. Objectif, réaliser des économies d'énergie en faisant de bons gestes à son domicile et au bureau. C'est aussi intéressant d'arriver à faire plus régulièrement des relevés pour voir vraiment l'impact de nos gestes et analyser finalement quels gestes ont des conséquences importantes sur notre consommation d'énergie. Réunion mensuelle de l'équipe des Chauves qui Peux autour de Lorraine, la capitaine du groupe. Elle est chargée de centraliser sur l'ordinateur les résultats provisoires du défi. Aujourd'hui, il y en a certains qui sont dans le positif, d'autres qui sont dans le négatif. Et pourtant, l'équipe atteint l'objectif largement puisque l'objectif du défi est moins 8% et que l'équipe entièrement en est à moins 16%. Moins 16% de consommation d'énergie pour les participants. Plusieurs objets techniques simples ont été mis à leur disposition pour relever le défi. On a installé des multiprises avec un interrupteur sur la prise où il y avait le micro-ondes, la cafetière, le grille-pain pour pouvoir les couper toute la journée quand ça ne sert pas. Directrice de la communication de l'entreprise, Faustine soutient les salariés volontaires dans ce projet de défi Interpro. Faire attention aux lumières, faire attention au chauffage, aux ordinateurs, à l'électricité, au recyclage papier. C'est à la fois le rôle de l'entreprise de travailler à diminuer son impact et celui aussi de l'ensemble des collaborateurs. Au bureau comme à la maison, Clémence poursuit le défi. Malgré l'installation d'équipements domestiques moins énergivores, elle prend le soin de faire le relevé de son compteur électrique. On a moins consommé par rapport à l'année dernière, en fait, à la même période. Donc malgré le froid qui est plus présent en cette fin janvier, début février, on a quand même réussi à baisser de 4 points de pourcentage. Dans la région, 190 foyers participent au défi Interpro. Ainsi s'achève ce journal de l'économie, émission que vous pouvez revoir sur notre site Internet. Tout de suite, le 19-20 continue. Très bonne soirée à vous. Bonsoir. La Haute-Normandie sera grisailleuse demain matin à l'eau, puis ça se dissipera doucement et nous pourrons revoir un peu de soleil. Vent faible et 0 degré pour l'agglomération de Rouen, moins 1 degré à Évreux et 2 ou 3 sur les rivages. Après-midi sympathique ensuite et des éclaircies plus nettes qu'aujourd'hui et qui s'élargiront, donnant alors une impression d'assez beau temps. Sous ce joli ciel, enfin, il fera autour de 7 degrés pour les deux départements au Normand. Demain, on souhaitera une bonne fête aux Héloïses. Nous serons le mercredi 11 février avec 4 minutes de jour en plus. Passez toutes et tous une excellente soirée avec France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada